Musique Elle a regardé distraitement la petite rivière qui se nomme la Véor au pied du Vercors dans la Drôme à l'air bien sage. Elle traverse l'immense plaine agricole autour de Chabeuil, Beauvallon et Étoiles et joue par conséquent un rôle essentiel pour l'activité agricole à l'entour. Musique Cependant, depuis fort longtemps, la Véor a mauvais caractère et, du moins au temps où il pleuvait, elle réservait de très mauvaises surprises aux habitants de cette petite région. Elle inondait non seulement les champs, mais hélas aussi les villages. Musique 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 Il existe de ces péripéties un chroniqueur avisé en la personne de Joël Rioux, amoureux de son village de Beauvallon, qui a eu la judicieuse idée de sortir sa caméra en cette fin de 2002, où une nouvelle fois la Véor est devenue très menaçante. Il y a des photos de Beauvallon lors du centenaire de changement de nom qui était la vache et qui est passé de Beauvallon. Ouais, ça fait drôle, hein ? Et ça a failli s'appeler Belle-Rivière. Belle-Rivière et ça s'est appelé Beauvallon. Musique 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 Voilà, nous sommes à côté du pont de la Véor qui relie Beauvallon à Portes-les-Valences et à Valence. Il a été emporté en 1886. Il a été emporté et reconstruit depuis. Mais plusieurs fois, avec les inondations qu'on a connues, l'eau est passée sur le pont. Et en 1927, on dira tout à l'heure voir un peu d'une scoule est venue, la Véor est venue dans le village. Mais c'est assez rare. Et en 1963 et puis 1968, elle a aussi débordé et fait de gros, gros dégâts. C'est vrai qu'elle inondait avant, avant qu'elle soit remembrée. Mais maintenant, comme tout remembrement, comme quand on touche la nature, l'eau va directement dans le Rhône et puis après dans la mer Méditerranée. Et c'est pas mieux pour les cultures parce qu'elles sont moins arrosées. Cette eau qui débordait un peu partout sur la plaine d'étoiles, il y avait du bon. Tandis que là, avec ce remembrement, l'eau, c'est vrai qu'il y a eu toujours des inondations, mais elle est partie très vite. Très vite dans le Rhône. Et ça, c'était la faute de pluie totalement. De pluie diluvée. Il a plu pendant trois jours. Trois jours sur la rail. Trois jours sur la rail. La Véor vient de la Bôme Corniane. Ça se passe. Et elle fait à peu près 38 kilomètres de sa source au Rhône. Donc en 1927, juillet 1927, la Véor est venue jusque là. Voilà. Jusque là. Jusque là. On appelait ça la bascule. À l'époque, c'est dans tous les villages pour les charrettes de foin ou les remorques des tracteurs. Le pont n'a pas bougé. Il n'a pas été... Il y a eu des dégâts, si, il paraît à étoile. La route d'étoile, la paillasse. Voilà. Mais là, non, pas tellement. Voilà. Mais la rivière est restée toute la nuit là. C'est bon. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Plusieurs fois, on a eu vraiment... Moi j'étais gamin, mais j'en ai rêvé très longtemps de ces inondations. Une fois, elle est venue devant l'hôtel-restaurant de mes parents, c'était le bar du centre, et elle n'est pas rentrée, on se demande comment. On a mis quelques parpaings avec du prong, on a fermé, et par contre, la crue s'est arrêtée. Et il y a eu là de gros dégâts quand même. On est sur la route qui part de Beauvalon, le village, et qui arrive à... C'est la route de Valence. Le champ était plein derrière parce qu'une digue avait sauté un peu plus, à 100 mètres plus haut, mais l'eau était restée presque un mois, en coupant la route des Mernes, qui mènent à Montéléger. Et l'eau est restée plus d'un mois. Elle n'arrivait pas à s'évacuer, et tout doucement, ça s'est vidé. Le village devrait être dans l'eau, là, hein ? Ah ouais. Mais si ça continue de se voir comme ça pendant des jours, ça va rire, on reste bon. Samedi, mardi 2 novembre, 15h, 15h30. Samedi, mardi 2 novembre, 15h30. Voilà cette petite rivière qui arrive de... des hauteurs d'étoiles, des hauteurs du château d'eau. Et voilà, c'est le début certainement d'inondations. Derrière l'échappe et belle, le restaurant. Mardi 2 décembre, il est 8h, 8h30 du matin. Et voilà le Saint-Félie qui arrive sur la route du cimetière. Et nous allons filmer les bassins, qui doivent être certainement pleins. Et tout ça va au village. Mardi 2 décembre, 8h30. Ce Saint-Félie qui arrive d'étoiles, qui passe sous ce champ, un genre de petit tunnel, et qui est vide, là, il n'y a pas d'eau. Et bien en 2002, il a plu pendant 3-4 jours d'affilée. Il a débordé, il a traversé les bassins derrière, là que vous voyez. Les bassins se sont remplis. Les lotissements ont été vides, pleins d'eau. Et l'eau s'est déversée sur le village de Beauvalon, en traversant le lac de Beauvalon. Après, ça s'est jeté sur la route d'étoiles. Et ça a duré une grosse partie de la nuit. Et il n'y a pas eu de dégâts. Mais enfin, on a eu peur. Assis le groupe scolaire. Le groupe scolaire était dans l'eau. C'était la première fois que ce ruisseau, ce Saint-Félie, que l'on ne connaissait pas, enfin, on en avait entendu parler, mais que l'on ne connaissait pas, a quitté son lit. Mais ce n'est même pas son lit, parce qu'il n'a pas de lit. Mais il est venu traverser le village. Par contre, il y a une surprenante, c'est que cette pluie, ce n'était pas du tout la véhore. La véhore, elle était haute. Mais elle n'avait pas inondé, heureusement. Parce qu'alors, on aurait eu les deux... Les 200 enfants de Beauvalon vont rester chez eux jusqu'à jeudi. Sur leur vélo, certains d'entre eux partent voir leur école inondée par la coulée de boue. Sur place, une trentaine de parents, pompiers et voisins ont déjà nettoyé les sols et ils commencent à remettre de l'ordre. La nuit dernière, le bac de rétention a pu résister. Assez longtemps, Jacqueline Séméoni, la directrice de l'école, a pu prendre ses précautions et les dégâts sont limités. On a juste eu le temps de tout surélever pour éviter des dégâts de matériel. Et une fois que tout a été surélevé, mis hors d'eau, eh bien, l'eau s'est engouffrée. On avait 8 cm d'eau boueuse dans les classes. À Beauvalon, l'inondation n'a rien à voir avec la crue du Rhône. Ce sont les pluies qui ont fait déborder le lac en amont du village. Du jamais vu depuis 30 ans, Marie-Josée Faure, la mère de Beauvalon. De mémoire de Beauvalonais, personne n'a vu des eaux comme ça dans le village. Il y a eu des crues de la Véor, mais maintenant la Véor est endiguée et normalement ne devrait plus déborder. Ce qui est arrivé aujourd'hui, nos vieux Beauvalonais ne peuvent se l'expliquer non plus. Tout le bassin versant s'est déversé sur Beauvalon. On voit le trafic. Sous-titrage ST' 501